Chers élèves, bonjour et bienvenue à cette nouvelle rencontre. Au cours de cette séance, nous allons essayer ensemble de lire le chapitre 3 de la boîte à Mervé. Donc, après la lecture du premier chapitre et la lecture du chapitre 2, aujourd'hui nous allons nous arrêter sur la lecture du chapitre 3. Avec cette méthode, je vais surtout essayer de vous accompagner au cours de la lecture, vous expliquer comment faire pour lire une œuvre intégrale. Donc, toujours un crayon et bien sûr des flux RSS pour souligner et pour encadrer. Donc, lecture de la boîte à Mervé, chapitre 3. C'est deux jours et demi de repos passèrent très vite. Bien, vous savez très bien que Sidi Mohamed a été blessé à Sidi Ali Bouhrel. Voilà pourquoi il avait droit à deux jours et demi de repos. Le vendredi, après déjeuner, je me retrouvais à l'école, hurlant les versets coraniques et scandant les mots sur ma planchette à coups de poing. Une mèche de cheveux ornait le côté droit de ma tête. Elle tournoyait au quatre vents pendant que j'apprenais frénétiquement ma leçon. Mes doigts me faisaient mal à force de cogner sur ma planchette de bois. Bien sûr, ces phrases montrent la souffrance des enfants dans l'école coranique et bien sûr la façon avec laquelle ils apprenaient causait beaucoup de souffrance. Chaque élève se livrait à ce jeu avec patience. Bien sûr, là c'est une métaphore, ce n'est pas un jeu, c'est une façon d'apprendre. Le maître somnolé, somnolé ça veut dire dormait. Au moment où les élèves apprenaient leur leçon, le fri ne faisait que dormir. Somnolé c'est dormait, dormait. Sa longue baquette à la main, le bruit, les coups répétaient sur les planchettes, m'inivraient. J'avais chaud au jour, m'étant bourdonné, une tâche de soleil jaune animique traînait encore sur le mur d'en face. Là c'est une personnification. Le maître se réveilla, distribua quelques coups de baguette et se rendormit. Voilà le champ lexical du sommeil. La tâche de soleil disparut. Les cris des enfants s'étaient transformés en torrents, en cataractes de rafales. Bien sûr c'est une métaphore et bien sûr une hyperbole. La tâche de soleil disparut. Le maître ouvrit les yeux, bailla, distingua au milieu de toutes ses voies celles qui déformaient une phrase vénérée, rectifia le mot défectueux et chercha une position confortable pour reprendre son somme. Chant lexical du sommet. Mais il remarquait que le soleil avait disparu. Il se frotta les yeux. Son visage s'éclaira et la baguette nous fit signe de nous rapprocher. Le bruit cessa brusquement. Installés tous contre l'estrade du frire, nous chantâmes la première sourate du courant. La première sourate du courant ici c'est « El Fatiha ». Donc c'est une périphrase. Les plus petits comme les plus grands la connaissaient. Bien sûr c'est une comparaison. Nous ne nous quittions jamais l'école le soir sans la chanter. Le vendredi nous la faisions suivre de quelques vers de B'nouachir consacrés au rituel des ablutions. Les ablutions à l'eau d'eau et d'une ou deux prières pour implorer la miséricorde de Dieu en faveur de nos parents et de nos maîtres morts et vivants. Nous étions heureux qu'ont commencé ces litanies. Elles signifiaient la fin de nos souffrances. Donc l'école est synonyme de souffrance ici bien sûr. Le retour à la maison, la course dans les ruelles humides. Enfin, le maître nous libéra un par un. Avant de partir, nous nous dirigeions vers l'estrade pour le saluer une dernière fois et lui baiser la main. « Chacun prit ses babouches de dessus, une étagère placée à l'entrée de la salle d'école et s'en alla. Il faisait déjà sombre quand j'arrivais à la maison. En attendant le retour de mon père, je mangeais un morceau de pain sec, sortis ma boîte à merveilles et me plongeais dans la contemplation de mes richesses. » Bien sûr, Sidi Mohamed considère tous ces objets banals, hétéroclites, rangés dans sa boîte à merveilles comme un trésor. Donc ce sont des richesses. Le cabochon de verre me fascinait toujours. Je ne cessais de le toucher, de le regarder par transparence, de le serrer avec tendresse contre ma joue. Je rappelle que le cabochon de verre est un petit éléphant de verre cadeau de Ahma. Ma mère alluma une énorme bougie fichée dans un chandelier de cuivre. Ce soir, la chambre de Fatma Bziouya brillait d'un éclat inaccoutumé. Donc, d'un éclat inhabituel. Donc, ce soir, la chambre de Fatma brillait d'une lumière inhabituelle. Ma mère s'en aperçue. Sans quitter sa place, elle interpella notre voisine. « Fatma, tu célèbres un mariage ? » Je crois que là, bien sûr, il y a une touche de l'ironie de la part de l'Elazoubida. Alors, cette femme qui se considère toujours supérieure aux autres, bien sûr, traite les voisines avec un peu de dédain. « Tu célèbres un mariage ? » De quel mariage parle-t-elle ? Bien sûr, elle, qui est une femme curieuse, elle sait tout sur les voisines. « Pourquoi fais-tu brûler plusieurs bougies ? » « Que dis-tu ? » « Une lampe ? » « Attends, j'arrive. » Donc, on peut découvrir le côté curieux de l'Elazoubida qui veut tout savoir sur les voisins. « Ma mère se leva, se dirigea vers la pièce d'en face. Je la suivis. » « Oh, merveille ! Au centre du mur, une lampe à pétrole était accrochée. Une flamme blanche et paisible dansait imperceptiblement dans un verre en forme de clarinette. » Donc là, vous avez une personnification. « Une flamme blanche et paisible dansait, c'est une personnification, dans un verre en forme de clarinette, c'est une comparaison. » « Une glace placée derrière intensifiait la lumière. Nous étions, ma mère et moi, complètement éblouis. » Donc là, justement, « Complètement éblouis » est une expression, est une phrase qui montre que l'Elazoubida et Sidi Mohamed ont beaucoup aimé la lampe à pétrole. Donc, c'est un sentiment d'admiration. « Ma mère dit enfin, ta lampe éclaire bien, mais n'y a-t-il pas de danger d'explosion, des risques d'incendie ? » « On dit aussi que les pétroles sont très mauvais. Bziouia risquait timidement. » Bien sûr, regardez la réaction timide de Bziouia, qui doit se défendre devant les arguments de l'Elazoubida contre l'utilisation de la lampe à pétrole. Bien sûr, Fatma n'était pas préparé à se défendre et à défendre la lampe à pétrole. « Je ne crois pas qu'il y ait de danger. Plusieurs personnes du quartier se servent maintenant de ces lampes et l'en paraissent très satisfaites. » Donc, voilà l'argumentation de Fatma Bziouia. Donc, c'est une contre-argumentation. « Vous devriez en acheter une. La chambre paraît plus accueillante et plus gaie. » « Non seulement elle est allée jusqu'à défendre la lampe à pétrole, mais il a conseillé à sa voisine, l'Elazoubida, d'en acheter une. » « La chambre paraît plus accueillante et plus gaie. C'est le dernier avantage de la lampe à pétrole. » « Oui, répondait ma mère en allongeant ses lèvres. » Alors, allonger les lèvres prouve bien sûr l'envie et la jalousie de l'Elazoubida. Donc, c'est une femme envieuse et jalouse. « Une lampe, certes, éclaire mieux qu'une bougie, mais elle est moins jolie qu'un chandelier de cuir. » C'est une comparaison. « Ma curiosité tomba. » Alors, bien sûr, on peut dire que c'est une personification. « Elle me prit la main, me ramena chez nous. Elle ne dit plus rien jusqu'à l'arrivée de papa. » à quel point l'Elazoubida était choquée devant la vérité et la supériorité des arguments de Fatma El-Zouya. « Elle préparait le dîner comme à l'ordinaire, comme par raison, disposa la petite table ronde, rassembla à portée de sa main les accessoires pour le thé. Lorsque mon père franchit le seuil de la chambre, je me précipitais pour l'accueillir. Sa face devint rayonnant. Sa face, ça veut dire son visage. C'est la joie. Malam Al-Islam était très heureux de rencontrer Sidi Mohamed. Il se baissa, me saisit sous les aisselles et me souleva à la hauteur de son visage. Il devient lourd, cet infidèle. » Là, c'est l'antiphase, bien sûr, parce que Sidi Mohamed n'est pas un infidèle. « C'est bientôt un homme. » « Non, lui dis-je. Je serai un homme quand j'aurai une belle barbe. À la saison des pastèques, j'ai beau me frotter les joues avec leur jus. Aucun poil. » « Et c'est encore la saison prochaine, me dit mon père. Peut-être obtiendras-tu quelques résultats. Tu as alors une belle barbe noire. Toi, papa, tu as deux poils blancs à ta barbe. Je vois que tu vieillis. » « Non, me dit mon père. Non. » « C'est une simple envie. L'envie ici, c'est la jalousie. » « Il vaut mieux avoir une goutte de lait dans ses poils de barbe qu'une figue ou une grappe de raisin sur le bout du nez. » « Cette remarque provoqua chez moi de grands éclats de rire. » « Là, c'est une hyper voix. » « Le dîner était délicieux. Un mai, un plat, un repas que je préférais entre tous. » « Des pieds de mouton au pois chiches. » « Alors, le kairin, le hamass, bien sûr. » « Nous mangeâmes copieusement. » « La table débarrassée. » « Ma mère nous servit du thé à la menthe et parla des menus événements. » « Donc, des événements sans importance. » « De la journée. » « Mon père sirotait son thé et répondait rarement. » « La lumière baissa une seconde. » « Ma mère moucha la bougie avec une paire de ciseaux rouillés. » « Elle en profita pour déclarer que les bougies devenaient de moindre qualité » « et qu'il en fallait une tous les trois jours » « et que la pièce paraissait lugubre avec toutes ces ombres qui s'amassaient dans les angles. » « Tous les gens bien s'éclairent au pétrole d'étal pour conclure. » Alors, on peut remarquer là l'intelligence de l'Élysée Zobida et comment elle a voulu aborder le sujet de la lampe avec son mari tout en essayant de le convaincre. Et là, on peut voir déjà trois arguments soulignés plus le quatrième. « Tous les gens bien s'éclairent au pétrole. » « Ces propos, ces paroles, laissaient mon père dans une indifférence totale. » Donc, comme d'habitude, Ma'alam n'a pas réagi. Donc, comme d'habitude, Ma'alam a fait preuve d'une indifférence. « Mes yeux brillaient de curiosité. » « J'attendais son verdict, c'est-à-dire la décision, le jugement. » « J'admirais intérieurement l'habileté de ma mère. » « J'admirais, c'est l'admiration. » « J'aimais intérieurement l'intelligence de ma mère. » « Je fus déçu. » Mais, bien sûr, il y a l'admiration, mais il y a aussi la déception. « L'ihbat. » Pourquoi ? Parce que Ma'alam n'a rien dit. « Sans commentaire, mon père se prépara pour dormir. » « Je gagnais mon lit. » « Je rêvais cette nuit d'une belle flamme blanche que je réussis à tenir prisonnière dans mon cabouchon de verre. » Là, ça peut être une personnification. Ça peut être une métaphore. Alors, mettre quelque chose dans la prison, ça peut être un oiseau, ça peut être une personne. « Taillé en diamant, le lendemain, à mon retour du site pour le déjeuner, je sentais de joie et de surprise lorsque je découvris, accroché au mur de notre chambre, bien au centre, une lampe à pétrole identique à celle de notre voisine. » Donc, regardez les sentiments du narrateur à l'achat de cette lampe à pétrole. Le narrateur sautait de joie et de surprise. Surprise parce que son père n'a rien dit et la joie parce qu'il a vu que son père a exaucé le vœu de sa vin. Alors, une lampe à pétrole identique à celle de notre voisine, c'est une comparaison. « Le matin, dévisse le teigneur en venant chercher le couffin, le couffin, le couffin, pour les provisions, l'avait tendu à ma mère, il l'avait fait en plaît, en plaît, c'est achat, en outre d'une bouteille de pétrole, alors le pétrole ici, ou elle gèse, là-bas dit elle gèse, et d'un entonnoir, alors l'entonnoir ou est douée. » La chouafa qu'on appelait Tante Kinza vint, monta admirer notre nouvelle acquisition, l'acquisition c'est l'achat, nous souhaita toutes sortes de prospérité, à l'ISDR. « Ma mère rayonnait de bonheur, là c'est une hyperbole, ça veut dire que les lesboudas étaient très heureuses, elles devaient trouver la vie digne d'être vécues, et le monde peuplait d'êtres d'une infinie bonté. Elles chantonnaient, gourmandait avec tendresse, un chat efflanqué, étranger à la maison, riait pour un rien. Chez ma mère, de telle joie était souvent très proche des larmes, L'occasion ne tarda pas ce jour-là à se présenter. Elle put, comme elle le disait, une comparaison, soulager son cœur. Ahma, la femme du fabricant de charrues qui était sortie ce matin accompagnée de sa fille Zineb, alors vous avez la femme du fabricant de charrues, c'est une hyperiphrase, qui était sortie ce matin accompagnée de sa fille Zineb dans l'intention de se rendre au quartier Qalqiliin pour assister à un baptême, revint tout en pleurs hyperbole. Elle se mit à se lamenter depuis l'entrée de la maison, à s'administrer des claques sonores sur les jours. Malheur, malheur à moi, je suis la plus misérable des mères. Alors, malheur, malheur, en arabe, il y a Awili Awili. La plus misérable des mères, bien sûr ici, c'est une hyperbole. Je ne pourrai jamais survivre à cette douleur. Là aussi, c'est l'hyperbole. Personne ne pourra soulager ma peine, toujours l'hyperbole. Les questions fusaient de toutes sortes, une métaphore. Les femmes avaient interrompu leurs besoins. La besoins, c'est le travail. Elle l'a supplié de les mettre au courant de la nature de cette catastrophe qui l'avait frappée. Ma mère oublia que Rahman n'était qu'une pouilleuse, une mendiante d'entre les mendiantes. Tout ému, elle se précipita au premier étage en criant « Ma sœur, ma pauvre sœur, que t'est-il arrivé ? Nous pouvons peut-être te venir en aide. Cesse de pleurer. Tu nous déchires le cœur. » Alors, bien sûr, l'Ela Zoubida, qui a traité lors de la dispute, l'Ahmad de Pouilleuse, maintenant l'appelle « Ma sœur ». Donc, il a tout oublié. Devant le malheur, on oublie tous nos problèmes. Alors, « Tu nous déchires le cœur », là, c'est une hyperbole, bien sûr. Toutes les femmes entourèrent Rahman, la malheureuse. Elle réussit enfin à les renseigner. Zineb avait disparu, perdu dans la foule. En vain, sans résultat, sa mère avait essayé de la retrouver dans les petites rues latérales. Zineb s'était volatilisé. Le sol l'avait englouti. Donc, c'est une métaphore. Et il n'en restait pas moins, pas la moindre des traces. Donc, lorsque Rahman a cherché sa fille, il ne savait pas s'il s'était volatilisé la via Tardj, ou bien le sol l'avait englouti ou la lade satata. La nouvelle de cette disparition se propagea instantanément sur le champ, dans le quartier. Des femmes inconnues traversèrent les terrasses pour venir prendre part à la douleur de Rahman, prendre part à y participer, et l'exhorter à la patience, l'inciter à la patience, à la patience, la patience ou à Smara. Tout le monde se mit à pleurer bruyamment. Tout le monde se mit à pleurer bruyamment. C'est une figure de style, c'est l'hypervole bien sûr. « Chacune des assistantes gémissait, se lamentait, se rappelait les moments particulièrement pénibles de sa vie, s'attendrissait sur son propre sort. » Donc, on peut voir là que le narrateur cite les raisons qui poussent les femmes à pleurer quand les voisins ont quelque chose de malheureux. « Bien, elles ne pleurent pas seulement ce qui est arrivé à nos voisins, mais elles pleurent aussi leur propre sort. » Donc, c'est une occasion pour se soulager. « Je m'étais mêlé au groupe des pleureuses et j'éclatais en sanglots. » Donc, Sidi Mohamed a commencé à pleurer comme tout le monde. « Personne ne s'occupait de moi. Je n'aimais pas Zineb. » « Sa disparition me réjouissait plutôt. » « Je pleurais pour bien d'autres raisons. » « D'abord, je pleurais pour faire comme tout le monde. » C'est la première raison. « Il pleurait pour faire comme tout le monde. » C'est une comparaison. « Il me semblait que la bienséance l'exigeait. » « Je pleurais aussi parce que ma mère pleurait. » « Et parce que Rahma, qui m'avait fait cadeau d'un beau cabochon de verre, avait du chagrin. » « Le chagrin, c'est la tristesse. » « Mais la raison profonde, peut-être, c'était celle que je donnais à ma mère lorsqu'elle s'arrêta épuisée. » « Toutes les femmes s'arrêtèrent, s'essuyèrent le visage, qui, avec un mouchoir, qui, avec le bas de sa chemise, je continuais à pousser des cris prolongés. » « Elles essayaient de me consoler. » « Ma mère me dit, « Arrête, Sidi Mohamed, on retrouve Zineb. Arrête, tu vas te faire mal aux yeux avec toutes ses larmes. » « Au que temps, je lui répondis, cela m'est égal qu'on ne retrouve pas Zineb. » « Je pleure parce que j'ai faim. » Donc, voilà la véritable raison pour laquelle, si Mohamed pleure, il ne pleure pas la disparition de Zineb, mais parce qu'il avait faim. « Ma mère me saisit par le poignet et m'entraîna Kourossé. » « Je déjeunais tout seul et je partis à l'école. L'après-midi se passa pour moi comme les autres après-midi, donc c'est la routine. Je vociférais les versets sacrés, tapais sur ma planchette. Le soir, après avoir récité ma leçon, j'ai repris le chemin de la maison. « Je m'attendais à la trouver sens dessus, dessous. » Donc, là, c'est la maison. Sidi Mohamed s'attendait à trouver la maison. « Il n'en était rien. » « Silencieuse, les femmes soufflaient leur feu, remuaient leur ragout, écrasaient dans des mortiers de cuivre leurs épices. Je n'osais pas interroger ma mère sur les aventures de Zineb. Mon père arriva comme de coutume, donc tout était normal. Après la prière de l'Echa, le repas se déroula simplement, mais à l'heure du thé, maman parla des événements de la journée. Elle commença. « Cette pauvre Ahma a passé une journée dans les affres, dans l'angoisse. Nous avons toutes été bouleversées. » « Que s'est-il passé ? » demanda mon père. « Ma mère reprit. » « Tu connais Alain le fournier qui demeure à Al-Qalqiline ? » « Si, si, c'est la répétition. » « Tu dois le connaître. » « Il est marié à Khadija, la sœur de notre voisine à Al-Qalqiline. » « Il y a un an, ils sont venus passer une semaine ici chez leurs parents. » « Ce sont des gens honnêtes, pieux et bien élevés. » « Donc l'énumération. » « Il est marié depuis trois ans, ils désiraient vivement avoir un enfant. » « La pauvre Khadija a consulté les guérisseurs, les frères, les sorciers et les choux. » « Sans résultat, il y a un an, ils sont allés en pèlerinage à Sidirli-Boussavirine. » « Il a déjà se baigné dans la source, promis au sein de sacrifier un agneau si Dieu exaucait son vœu. » « Donc son vœu était d'avoir un enfant. » « Il a eu son bébé depuis six jours, la joie du ménage est à son comble. » « Demain, on procédera au sacrifice du nom. » « Smiya. » « Mon père osa faire remarquer qu'il ne voyait pas dans cet événement motif à angoisse. » « Tu m'interromps tout le temps. » Rahma était donc invité au baptême et à la cérémonie du nom. Son mari lui acheta une belle robe parsemée de fleurs multicolores. Elle sortit son foulard de mariage. Le bouffola rouge à décors d'oiseaux habilla de neuf sa fille Zineb et elles partirent de bonne heure ce matin. Elles passèrent par Mchatin, Sfarin, Wadid. « Tu ne vas pas citer toutes les rues de fesses, dit simplement mon père. » « Je pouffais de rire, bien sûr. » Sidou Ahmed est d'accord avec la remarque de son père parce qu'il a remarqué que sa mère est une femme bavarde qui s'arrête sur les moindres détails. Des yeux sévères se fixèrent un moment sur moi et ma mère reprit. Elles arrivèrent à Rassif. La foule barrait le chemin. Un marchand vendait des poissons frais. Un franc 75, le r'tal. À Joteya, les poissons se vendent. Deux francs 25, les gens se battaient pour se faire servir. Rahma et sa fille furent prises dans le remous de cette cohue. La cohue, c'est la foule. Une fois à l'air libre, Rahma rajusta son haïk et constata la disparition de Zina. Elle appela, cria, ametta la foule. Le marchand cessait sans trafic. Les gens vinrent au secours de la mère affligée, attristée. Hazina. Mais la fille restait introuvable. Rahma revint tout en larmes. Hyperbole. Nous la consolâmes de notre mieux. Elle, le jardinier, se dépêcha de prévenir le mari de Rahma. Deux crieurs publics parcoururent la ville en tous sens. Donnèrent le signalement de la fille, promettant une récompense à celui qui la ramenerait à ses parents. Pendant ce temps, nous, faibles femmes, nous ne pouvions que pleurer, offrir notre compassion à la malheureuse mère. J'avais le cœur gros. Une métaphore, bien sûr, qui montre la tristesse. Fatma, Bziwia et moi, nous partîmes à Moulaï-Devis. Dans de pareilles circonstances, il faut frapper à la porte de Dieu et de ses saints. Cette porte cède toujours devant les affligés. Céder ici, c'est s'ouvrir. Une vieille femme surprit notre douleur. Elle nous en demanda le motif. Le motif, c'est la cause, la raison. C'est vrai. Nous l'a mis au courant du triste événement. Elle nous prit par la main et nous emmena à Dar Ketone, la maison des Idrissides. Donc, c'est une périphrase. Lieu d'asile de toutes les abandonnées. C'est une périphrase aussi. Là, nous trouvâmes Zineb, la Moukadma l'avait recueillie et nourrie pour l'amour du Créateur. Elle eut un réel de récompense, Moukafaa, et nous la remerciâmes pour ses bons soins. Ahma retrouva toute sa gaieté lorsque sa fille lui fut rendue. Louange à Dieu, termina mon père. Regardez, donc, je dois attirer votre attention ici. C'est que dans ce passage, il n'y a pas un seul narrateur, mais il y en a deux. Il y a le narrateur, c'est le Mohamed, mais l'Allah Zoubida devient la narratrice. C'est elle qui raconte ce qui s'est passé à l'mallem al-Islam. Et l'mallem al-Islam, qui a remarqué que sa femme a essayé de rendre son histoire très très longue, et il a essayé de mettre fin à cette histoire en lui en disant « Louange à Dieu, l'alhamdoulilah, termina mon père ». « Prépare le lit de cet enfant », ajouta-t-il, « il tombe de sommeil ». C'est une hyperbole, « il tombe de sommeil ». Sous mes couvertures, les yeux ouverts, j'imaginais dans une douce somnolence la maison des Idlissides. Je me représentais une vaste demeure, au mosaïque fané, bourdonnante, comme une ruche de voix de femmes. Donc c'est une comparaison en instance de. En instance de répudiation, de jeunes filles malheureuses et d'enfants perdus. Moi aussi j'étais perdu dans une ville déserte. C'est une métaphore. Je cherchais en vain un lieu d'asile. Je sentis ma solitude devenir lourde à m'étouffer. Hyperbole. Je poussais un cri. Une parole douce vint de loin, apaisait ma fièvre. Et je tombais dans le noir, rassuré, détendu, le souffle calme. Donc là c'est une énumération. Le jeudi suivant, Rahma, pour remercier Dieu de lui avoir rendu sa fille, organisa un repas pour les pauvres. Toutes les femmes de la maison lui prêtèrent leur concours. Le concours ici c'est l'aide. L'Allah Kinza, la chouafa aidée de Ftoma, la plus dévouée et la plus fidèle de ses disciples, c'est l'hyperbole, laverent le rez-de-chaussée à grande eau, étendirent par terre des nattes et des tapis usés. Fatma Abziouia, Rahma et ma mère s'agitèrent autour des marmites et des couscoussiers. Elles cuisinaient en plein air sur la terrasse sur des feux de bois. L'une d'elles les ravitaillait en eau. Une autre épluchait les légumes. Et la troisième, armée d'une louche en bois gigantesque, tournait les sauces qui bouillonnaient dans leur récipient de cuivre. Zineb et moi, abandonnés à notre fantaisie, nous courions d'une chambre à l'autre, mentions en soufflant les escaliers, recevions des nuages de fumée dans les yeux, accompagnés de réprimandes, redescendions-nous réfugiés sur le palier, ne sachant que faire de notre liberté. Nous attendions avec impatience l'heure du déjeuner et l'arrivée des mendiants. Lorsque les grands plats de céramique que Rahma avait loués furent garnis de couscous copieusement arrosés de bouillons, surmontés d'une pyramide de bouillons et de légumes, ici c'est une métaphore, Idriss El'Aouad prit partie à Moulay Idriss et à la maison des aveugles de la rue Riyadjha pour chercher ses hôtes. Ce sont les mendiants, les hôtes Mauddiab. Bientôt, nous entendîmes dans le couloir d'entrée un beau arascendé de coups, de cannes et d'éclats de voix. Idriss entra le premier dans le patio. Il fut suivi d'un aveugle à la barbe blanche guidé par un garçonné d'une dizaine d'années. Ensuite, un flot de mondiants, hommes et femmes, se déversa dans la cour. Là, justement, c'est une hyperbole. Le premier vieillard exercé sur cette foule, en loque, une véritable royauté. Il était en quelque sorte le roi. Tous lui obéissaient. Il manifestait beaucoup d'égards pour ce patriarche. Un patriarche, c'est un vieux. J'avais donc sous les yeux le chef des mondiants au milieu de son clan. Tout le monde s'assit sur les nattes et sur les tapis usés. Avant que le repas ne leur fût servi, ils entonnaient un psaume où il était question de félicité qui attendait les croyants au cœur généreux. « Ceux-là, qui nourrissent les affamés, honorent l'hôte de Dieu. » Le poème se termina par des invocations afin d'attirer la bénédiction sur notre demeure et sur tous ses habitants. Hommes, femmes et enfants joignirent les mains, les pommes ouvertes vers le ciel. Ils récitèrent la première sourate du courant. Donc la première sourate du courant, c'est Al-Fatihah. Je la connaissais bien, cette sourate, et je la récitais avec ferveur. Louange à Dieu, Maître des membres. Alhamdoulilah et Rabuil Alame. Nous passons nos mains sur nos visages. Le couscous parut. Autour des plats posés à même les nattes, les mondiants s'installèrent pour manger. Des bols de terre cuite, décorés au goudron, circulaient plein d'eau. Les mondiants mangeaient et buvaient avec dignité, sans hâte, sans agitation. Rassasiés, Shibu'o, ils se léchèrent soigneusement les doigts, s'essuyèrent avec des torchons mis à leur disposition. Au signal de leur chef, ils commencèrent la psalmodie d'un chapitre du livre saint. Les murs de notre maison, qui avaient souvent renvoyé le bruit des crottales et des gangas, chers à la chouafah, vibrés, sanctifiés par des versets sacrés. Donc là, c'est une personnification. Vibrés, sanctifiés par des versets sacrés. Le chapitre choisi était particulièrement long. Il fut chanté sur un rythme plein de majesté. Les aveugles dans leur haillant, clamant avec conviction la parole de Dieu, revêtait une noblesse et une grandeur qui frappait l'imagination. Après une dernière invocation prononcée par le patriarche des aveugles et ponctuée du mot « amine » par le cœur des assistants, l'assemblée se leva, les cannes sonnèrent sur nos mosaïques éteintes, les mondiants s'en allèrent, multipliant les remerciements, les formules de bénédiction. Rahma, radieuse, heureuse, invita les voisines et quelques femmes des maisons. Rahma, radieuse, invita les voisines et quelques femmes venues des maisons mitoyennes, les rassembla dans sa chambre, leur servit un excellent ragoût de viande au cardon, un couscous au pois chiche, des salades d'orange au sucre et à la cannelle. On peut voir justement que pour les mondiants, Rahma se contente du couscous, mais pour les voisines qui l'ont aidé à préparer ce couscous pour les mondiants, il a servi trois plats, un excellent ragoût de viande au cardon, le cardon ouah al-khèchef, un couscous au pois chiche, des salades d'orange au sucre et à la cannelle. Maman prépara le thé à l'amant. Toutes jacassaient, riaient très fort, se taquinaient mutuellement, poussaient des yoyos. Donc c'est une atmosphère de joie, de fête. Avant de se réunir pour le repas, ma mère et les autres voisines avaient changé de robe. Elles tirèrent de leur coffre des cafetons aux couleurs chatoyantes, des finas ornées de fleurs et pour se coiffer de riches foulards de soie. La fête dura jusqu'au coucher du soleil. Il se termina sur la terrasse avec d'autres yoyous, d'autres vœux et la promesse de se revoir. Pendant tout ce temps, personne ne s'était occupé de moi. Donc c'est une phrase très très importante qui solide le sentiment du narrateur au cours, pendant la fête de, la fête, ou bien le repas fête, chez Ahma. Donc c'est un sentiment d'exclusion. Il était négligé, délaissé, abandonné. Pendant tout ce temps, personne ne s'était occupé de moi. Qu'est-ce qui a donné au narrateur ce sentiment-là ? Il y a deux choses. J'avais mangé avec Zinev dans un petit plat qui m'était personné. Donc il a dû chercher le plat de sa maison pour manger. et donc j'avais mangé dans un plat, dans un petit, donc j'avais mangé avec Zinev dans un petit plat qui m'était personnel et dont mon père m'avait fait cadeau la veille de la fête de Mouton. Un. Deuxième chose, nous avions réussi à avoir du thé que nous avions transvasé dans une théière de fer blanc un jouet de Zinev. Donc le fer blanc, c'est un jouet de Zinev. Et pour finir, nous nous étions battus. C'est très important de souligner ici que le narrateur a eu le sentiment d'exclusion car un, il a apporté le plat, le petit plat de chez lui et deuxièmement, parce qu'on ne leur a pas donné du thé. Ils ont volé le thé. La nuit, la maison retomba de l'un des silences. Je me sentis triste. Donc vous le savez très bien, chaque fois que le narrateur est seul et triste, il cherche sa boîte à merveille. Alors je, la nuit, la maison retomba dans le silence. La maison retomba dans le silence, c'est une métonymie. Je me sentis triste. Je sortis ma boîte, la vidée sur un coin du matelas, regardais un à un mes objets. Ce soir, ils ne me parlaient pas. C'est une personnification. Ils gisaient inerte, Mossad, un peu hostiles, toujours personnification. Ils avaient perdu leur pouvoir magique et devenaient méfiants, secrets, personnification. On parle toujours des objets de la boîte à merveille. Je les remis dans leur boîte. Une fois le couvercle rabattu, ils se réveillèrent dans le noir pour se livrer, à mon insu, à des jeux fastueux et délicats. Toujours la personnification. Ils ne savaient pas, dans leur ignorance, personnification, que les parois de ma boîte à merveille ne pouvaient résister à ma contemplation. Mon innocent cabochon de verre, c'est une personnification, grandit. Mon innocent cabochon de verre grandit, se dilata, atteignit des proportions d'un palais de rêve, sornat d'étoffes précieuses, les clous et les boutons de porcelaine, les épingles et les perles changeaient en princesse, en esclave, en jouvenceau. Bien sûr, c'est une énumération. Pénétrèrent dans ce palais, jouèrent de douces mélodies, se nourrirent de mets raffinés, le mets raffiné, c'est des plats, tout simplement, des repas. Organisèrent des séances d'escapolettes, c'est de ouaha. Volèrent, donc on s'amuse, on fait la fête, volèrent dans les arbres pour en croquer les fruits. Croquer, c'est manger. Disparurent dans le ciel, sur l'aile du vent, c'est une métaphore. En quête d'aventure, à la recherche d'aventure. J'ouvris la boîte avec d'infinies précautions, c'est une hyperbole, afin de jouir. Jouir ici, c'est profiter plus intensément du spectacle. L'enchantement disparut. J'ai trouvé simplement un cabochon de verre, des boutons et des clous, sans âme et sans mystère. Cette constatation fut cruelle. J'éclatais en sanglots. Ma mère survint, parla de fatigue et m'emmena dormir. Dormir. Alors, voilà ce qu'il faut retenir sur le chapitre 3. Alors, dans le chapitre 3, il y a trois choses. Il a commencé par critiquer l'école coranique et la présenter justement comme un lieu de souffrance et de torture, une sorte de prison où les enfants souffrent. et il passe à un deuxième événement, c'est l'achat de la lampe à pétrole et le troisième événement, c'est la disparition et la retrouvaille de Zinab. Alors, on peut se demander quel est le point commun entre les événements du troisième chapitre. On peut dire que l'auteur a voulu mettre la lumière sur les relations entre les voisins dans la société marocaine. Des relations, bien sûr, ambiguës parce qu'on va voir au cours de l'achat de la lampe, c'est un sentiment d'une relation d'envie et de la jalousie qui domine entre les voisins. Entre les voisins, il y a de la jalousie et de l'envie. Mais, avec la disparition de Zinab, on va voir un autre aspect, c'est un aspect positif, c'est la solidarité des voisins, surtout devant le malheur. Donc, quand il y a un malheur, une mort ou bien n'importe quel événement malheureux, les voisins mettent la main dans la main pour aider les uns les autres. Alors, ce passage est très important dans la mesure où l'auteur va mettre la lumière sur la valeur et l'importance de la boîte à merveille. Donc, nous savons très bien que Sidi Mohamed souffre de la solitude, de la tristesse et pour échapper à cette solitude et à cette tristesse, donc, il a inventé, il a créé une boîte dans laquelle il range ses richesses, des objets qu'il considère comme des amis et ici, dans cette partie, on voit que le rêve est une compensation de la réalité. Alors, c'est vrai qu'on a vu dans les passages, dans les chapitres précédents, que la boîte à merveille permet au narrateur de fuir la réalité, une réalité amère pleine de superstition et de violence, mais là, on assiste à un autre rôle de la boîte à merveille, c'est une compensation des choses qu'il n'a pas pu vivre dans la réalité. Donc, parce qu'il a été exclu de la fête réelle organisée chez Hama, la voisine, il a essayé d'inventer la nuit une fête avec ses amis, mais malheureusement, ses amis ne voulaient pas de lui. Donc, on l'a exclu de cette fête. Ce qui l'a vraiment attristé, c'est qu'il a été doublement exclu. exclu pendant le jour de la fête de Hama, dans la maison de Hama, exclu une deuxième fois la nuit de la fête organisée par les objets de la boîte à merveille. Voilà, merci de votre attention et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada